La production sucrière mondiale est excédentaire pour la quatrième année consécutive. Cette production est composée du sucre de canne en assez forte augmentation. Par contre, le sucre issu de la betterave est en diminution, notamment dans les pays européens à cause d'une baisse de rendement, à cause des conditions climatiques de printemps, et aussi en Ukraine et en Russie à cause d'une diminution des surfaces. Cette évolution de la production a pour conséquence une baisse tendancielle des prix mondiaux, assortie d'une certaine volatilité à cause de facteurs divers, facteurs monétaires, facteurs financiers, le cours du pétrole, mais aussi au niveau de la production. La baisse de la production sucrière européenne n'a pas eu de conséquences sur l'approvisionnement en sucre à l'intérieur de l'Europe et en France, compte tenu des stocks qui provenaient de la récolte précédente. Par contre, cette campagne 2013-2014 aura des conséquences sur la production du sucre hors quota. La campagne de commercialisation 2012-2013 à l'intérieur de l'Europe s'est déroulée dans de très bonnes conditions, puisqu'on arrive à un prix moyen des sucres du quota aux environs de 700 euros la tonne. Cette situation aura pour conséquence de pouvoir accorder un supplément de prix aux producteurs. Ce supplément de prix pourra être connu aux environs de décembre 2013, et les producteurs pourraient en bénéficier en mars 2014. Par contre, la campagne de commercialisation 2013-2014 risque de se présenter dans un tout autre contexte, compte tenu de la tendance baissière. Aussi, le supplément de prix pour la campagne suivante est certainement beaucoup plus aléatoire.